bonjour alors de retour chez MCOBI cette fois ci nous allons nous intéresser au deuxième clavier qui est un clavier avec un pointeur laser et toujours avec une clé RF donc bon la boîte est en est en anglais mais comme vous pouvez le voir c'est bien clavier AZERTY qui est dessus donc on va faire le tour du clavier dans la boîte nous avons également le câble usb ah oui je cherchais la clé ça va être oublié en fait sur ce clavier ici la clé est inclue dans le clavier donc vous avez un petit logement spécial pour pouvoir aller aller la rechercher et comme pour le précédent modèle de clavier ergonomique c'est une clé RF comme ça on évite les problèmes de compatibilité bluetooth ça fonctionne avec tous les ordinateurs je dirais en tout cas avec les raspberry pi pour lesquels nous avons sélectionné ce clavier moi il fonctionne très bien mon linux mint donc on va déjà mettre la clé en place sur le port usb du raspberry pi plus quand vous recevez votre clavier la première chose à faire c'est de brancher avec la prise mini usb pour lui faire une charge complète donc il se charge ici et vous pouvez remarquer juste à côté vous avez le bouton de marche arrêt donc celui ci forcément est déjà chargé vous avez le bouton du pointeur laser le bouton marche arrêt et je dirais que le reste du clavier visible par au dessus on retrouve une partie tactile comme sur l'autre clavier bouton droit et gauche de la souris déplacement manuel du curseur quelques touches de fonction complémentaire donc fonction pour activer la radio fréquence les prix inscrits les différents volumes avancer reculer les tracts sur votre media center cette touche ci avec le point rouge c'est pour activer le rétro éclairage ce qui peut être très sympa fonctionnalité tout à fait original de ce clavier c'est ça ici ce qui permet en fait de d'inverser le sens d'utilisation du clavier mon avis pour droitier gaucher donc la partie tactile fonctionne à l'inverse donc ce qu'on va faire maintenant c'est le mettre en route voilà voyez les petites lancune rapidement c'est simplement parce que le récepteur n'est pas actif forcément mon raspberry pi est éteint je vais peut-être le mettre en route voilà et voilà donc l'état de la batterie côté RF maintenant ne guignote plus on peut voir que il y a un rétro éclairage ce qui est quand même pas mal surtout dans le noir le soir le pointeur laser il est là on va laisser la machine boutter tranquillement voilà et on va rentrer le login et puis le mot de passe qui c'est un mot de passe tout à fait bidon voilà on a le guet on va démarrer la session graphique je vais peut-être simplement ouvrir midori comme vous voyez je peux utiliser le pavé tactile pour charger les différentes pages voilà voilà comme ça vous voyez que ce clavier fonctionne parfaitement il est en azertie c'est une petite merveille voilà et bon amusement bon 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 bon